notre esprit il s'envole pour le monde de la lecture et ce qui est incroyable dedans c'est que quand t'es dans le monde de la lecture t'es comme dans le livre t'es comme un personnage dans le livre moi je suis très heureux de vous rencontrer ce soir vous avez fait d'efforts de venir et je pense que on va passer un bon moment ensemble en tout cas je l'espère autour évidemment de la lecture et plus particulièrement de la lecture d'un roman qui je crois avoir compris vous a plu mais avant de rentrer dans le vif du sujet de vous dire à peu près ce que nous allons aborder ce soir on va se présenter très rapidement donc moi vous savez qui je suis yes chacun voilà et donc là à ma droite j'ai et ça donc moi m'a donné ça mâche en bas vous avez tous des prénoms de prophète et pour faire une petite entrée en matière très rapide si je me fie à la façon dont tous vos parents vous ont prénommé c'est que derrière il y avait une arrière pensée et donc quelque part vous êtes vous les dépositeurs d'une forme d'histoire c'est un petit peu ça donc si je te demande qui était à rome il dit c'était frère de moussa et ça c'était le fils de mariam donc qui est le prophète et mohammed le sceau des prophètes et donc on voit bien que au travers même voyez de de notre culture du quotidien une naissance donc on prénomme un enfant il ya une histoire qui est attachée qui est liée au prénom et cette histoire là eh ben moi j'ai décidé il ya quelques années maintenant d'en faire une série donc ce qu'on appelle une saga d'aventure pour quelle raison pour plusieurs raisons en réalité c'est que la première c'est que comme moi très certainement vous êtes né en france je présume voilà donc on a envoyé une culture commune et la france évidemment est religieusement parlant de culture de traditions différentes de celles de nos parents nous sommes musulmans nous avons un héritage nous avons une histoire nous avons un patrimoine c'est pas très moi c'est ce que on transmet c'est ce qu'on nous lègue et bien souvent quand on est quand on a la chance parce que c'est une chance d'avoir une double culture et ben par moment on est un petit peu tiraillé entre les deux parce que des fois beaucoup d'entre nous en tout cas ignore leur culture d'origine ou ignore ce que la tradition musulmane a pu leur apporter quand on grandit avec je dirais ce manque de connaissance de sa propre histoire ça peut par moment créer quelques perturbations et donc il était évident pour moi qu'à un moment donné il fallait combler ses trous un petit peu et tenter voilà d'apporter modestement évidemment au travers de l'écriture et on va voir que l'écrit est très important quelques éléments qui permettent finalement aux uns et aux autres de s'intéresser à leur la lecture et ça tu as entièrement raison à la tradition à l'histoire et s'imprégner de cette histoire pour être serein et vivre paisiblement c'est ça en réalité que l'on cherche voilà alors moi je vais pas trop trop parler après je vous proposerai un extrait évidemment mais j'aimerais que avant d'entrer dans le vif du sujet vous me disiez ce que vous connaissez de la saga saladin ce que pour ceux qui ne la connaissent pas vous pourriez rapidement présenter saladin et me dire si avant saladin vous étiez de grands lecteurs ou pas ce que saladin vous a permis de revenir à la lecture ou est-ce qu'au contraire vous étiez déjà de grands fans de livres on commence par la droite on tombe allez moi c'est quoi les voyages olfactifs mohammed donc c'est à dire tout ce qui relève de l'odorat c'est ça et le senteur très bien parce que c'est vrai que la première image des fois qu'on a dans quand on parle du monde oriental musulman maghrébin c'est tout de suite les épices les odeurs l'encens et donc moi j'ai rebondi un petit peu sur ce patrimoine culturel voyez très bien je te laisse poursuivre saladin c'est un garçon de plusieurs manières de plusieurs pouvoirs et quand ils voyagent je rencontre plusieurs personnages importants de l'histoire musulmane mais aussi de l'histoire universelle on va dire de manière générale c'est ça et parfois il a des compagnons d'accord alors qu'est ce que tu peux nous dire de plus sur cette saga sur sa ladin déjà donc il précise que c'est un jeune garçon c'est un collégien c'est ça au début très bien qu'est ce que tu peux nous dire de plus à sa ladin il y a déjà comme il a dit voyage tout le temps ensuite il voyage tout le temps et rencontrer des personnages et il est alors je vais t'aider un petit peu est ce que tu connais d'autres d'autres héros entre guillemets de romans qui est très connu dont le nom commence ce prénom commence par un h la saga harry potter tu as lu ou pas déjà est ce que tu connais un peu tu connais très bien est ce que tu as lu toi ou pas non pas du tout d'accord réelle ça moi je trouve que ça la donne c'est comme il l'a dit c'est un garçon qui veut qu'il voyage dans le temps et qui essaye de s'adapter à la modernité donc en réalité et c'est amusant parce que ça rebondit un petit peu sur une part de du passage que je vais lire voyez tout à l'heure on a parlé justement de cette double culture et je parlais de tiraillement donc c'est le fait des fois d'être tiré un coup à droite un coup à gauche et nous ce que l'on cherche à faire c'est de trouver un juste équilibre le juste milieu barque l'off et caissard exactement le juste milieu voilà un rome est une question à laquelle tu n'as pas répondu est-ce que avant de lire salada tu lisais déjà beaucoup de livres ou pas quel était ton rapport à la lecture oui oui c'est ça donc tu as déjà une habitude de lecture et moi le modèle pareil et ça soit aussi donc là on a on a de grands lecteurs très bien alors si vous me permettez on va évidemment parler un petit peu du livre et autres moi j'aimerais vous lire un passage ça va être un tout petit peu long mais on va l'expliquer un petit peu ensemble alors j'en ai choisi deux en réalité mais j'ai préféré me limiter à celui qui est là vous vous souvenez de c'est moi d'abord oui oui le sage quand on retrouve notamment dans les trois premiers tomes il a quel rôle là donc je commence à dire pour que alors remis il a qu'elle roule même si moi j'aime avoir des conseils à saladin oui tout à fait dans les voyages quand le temps il parfois il ne sauve même et il apparaît oui comme il a dit le sauver mais aussi parfois il peut apparaître les différentes façons d'accord j'ai remarqué je sais pas si si je ne trouve si je ne trouve pas mais j'ai comme l'impression que dans le temps 4 et 5 il revient alors ce qui est intéressant dans ce que tu relèves là quand tu dis que tu as l'impression qu'il revient ça veut dire que l'auteur que je suis j'ai pas été très clair ou est-ce que d'après toi j'ai posé quelques petits indices dans le livre qui montre que il est revenu ou qui va revenir tous les indices donc toi ton niveau de lecture a permis de comprendre cela de lire entre les lignes et c'est ça à rome et déjà comme il a dit mais aussi on a l'impression qu'il sait des choses sur ça là donc je suis dans sa vie alors je te remercie infiniment parce que là tu touches à un aspect de l'écriture c'est à dire que quand quelqu'un écrit il écrit évidemment avec une intention et l'auteur peut se confondre avec ce que l'on appelle le narrateur donc le narrateur c'est celui qui compte oui et ça tu voulais dire vas-y le narrateur a tu qu'il connaît toute l'histoire forcément non pas forcément c'est pas nécessaire pas forcément mais est-ce que dans le cadre de saladin le narrateur donne le sentiment qu'il connaît toute l'histoire oui donc dans ce cas là en français un peu soutenu on parle de narrateur omniscient c'est le narrateur qui a une vue sur toute l'histoire effectivement c'est ce profil là que j'ai choisi moi en tant qu'auteur c'est à dire d'avoir un narrateur qui soit évidemment au courant de tous les aspects et tu entièrement raison le sage qui s'il n'a pas d'amour qui quelque part et la conscience un petit peu la bonne conscience de saladin d'accord et ben joue ce rôle là il est au courant d'un certain nombre de choses mais d'après vous avant que je lise le passage pourquoi est-ce que j'ai mis un sage comme ça qui accompagne ça va bien ça finir un petit peu mal parce que c'est aussi moins d'un crâne et ben ça l'attend pas il serait pas encore en vie peut-être oui et quoi d'autre mohammed aussi par exemple sans un sage saladin ne voyagerait pas dans le passé et aussi ceux qui pouvaient courir à la perte de salade en lui-même c'est que parfois il essaie de s'en sortir lui-même avec bon ça ça peut arriver à tout le monde avec de la fierté oui parce que vu qu'il est fier d'avoir beaucoup d'histoires d'avoir de bons parents et c'est d'avoir des qualités et parfois ça aussi parfois ça peut mener à sa perte donc ça montre que quelque part ce que j'ai voulu aussi fixé dans l'histoire c'est que on a toujours besoin d'un modèle d'une référence d'une personne qui connaît des choses exactement parce qu'on a toujours à apprendre des autres et c'est le rôle de simouhaddamukaran oui c'est fou dans l'histoire un conseiller comme un conseiller comme une sorte de conseiller qui qui t'assiste et quand tu vas au bord du gouffre et ben il te sauve voilà donc c'est ça que j'ai aussi voulu absolument inscrire dans l'histoire c'est la nécessité de revenir toujours à une forme de référence voyez et notre référence à nous évidemment en tant que musulmans c'est le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors si vous le permettez je vous lis un passage et puis on va tenter d'avancer donc c'est un prix que vous savez dans le tome 3 je vais pas évidemment spoiler l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu pour une fois saladin se contenta de regarder simouhaddamukaran partir accompagné de son lion majestueux il y avait chez l'un et l'autre une similitude dans la démarche et ce même air fier oui simouhaddamukaran était un imzalan lui aussi tous les cabiles le connaissaient jamais un homme n'osa contester son intégrité ou sa loyauté envers les principes de l'islam cet homme doux et taillé comme une montagne inspiré crainte et respect à chacun de ses pas on lui dit une petite montagne en mouvement la lumière dégagée par son visage était le reflet d'une pratique religieuse assidue et réfléchie nul à part lui ne savait ce que le mot héritage signifié sa vie tout entière était inspirée de celle du prophète même durant les années les plus noires du colonialisme français il avait su transmettre par son comportement et son exemplarité le message des ancêtres que le colon soit effacé à jamais il avait été le garant de la mémoire et avait su la revivifier c'était cela être un imzalan pour lui il se remémorait le message d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du serment dit serment d'adieu durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de répéter ai-je bien transmis le message ai-je bien transmis le message lorsque celles et ceux présents à qui est serre il répondit au seigneur dieu soit témoin que j'ai bien transmis le message nous dirions même plus si mohan damokrad revivait ce message d'adieu comme quelqu'un qui s'y trouvait il avait œuvré toute sa vie au service des autres s'oubliant souvent lui-même il savait donc aussi ce que sacrifice signifiait la mort lui avait annoncé son arrivée imminente il prit donc le soin de parfaire la formation de saladin et de semer en lui la graine de l'avenir alors ce message là voyez ce passage pour moi je vous le dis très sincèrement c'est un passage qui même lorsque je l'ai écrit mais un petit peu ému pour quelle raison tout simplement parce que voyez on parle de quoi finalement ce que vous avez compris un petit peu ce que j'ai alors c'est mohamed qui a répondu en premier ont fait un rond après ça en fait c'est comme si il voulait c'est comme si en fait c'était la dernière phase de réunion pour qu'ensuite c'est on prépare un projet en tête et c'est la dernière réunion et là après c'est comme si on s'apprête à se séparer tout à fait c'est le moment dans la séparation à un homme déjà moi ça m'a fait penser que ça la c'est comme son disciple mais transacte c'est le terme transmettre son savoir pour qui saladin à la fois il transmette ce qui est ce que ce que c'est au moment d'amokran il va il a dit il l'a dit lui enseigner et qui transmettait une autre personne c'est exactement donc on voit bien voyez que le sage c'est mohamed donc évidemment il a une fonction de conseil d'accompagnement mais il a une fonction de transmission et donc quand moi je dire en tant qu'auteur qu'il a semé en lui la graine de l'avenir c'est que cette formation là ça veut dire quoi c'est à dire quelque part le passage de flambeau le passage de relais vous savez comme une course d'athlétisme on passe le relais et ben si le relais tombe c'est pas grave on le prend et on court on continue la course voilà mais on ne doit pas arrêter la course et donc c'est à dire que chacun d'entre nous notre façon nous sommes des transmetteurs payé de relais alors évidemment il faut transmettre fidèlement c'est ça le plus important ne peut pas transmettre comme ça entre guillemets de notre tête où on transmet finalement fidèlement pardon un message et pourquoi d'ailleurs voyez je fais référence au message d'adieu du prophète sur l'aslam voyez la similitude on a le message d'adieu du prophète et on a six mois d'amont carré nous aussi qui fait son adieu mais qui n'oublie pas aussi de dire attention je te transmets quelque chose donc toi qu'est ce que tu dois faire derrière pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de disciples maîtres disciples et c'est pour ça que le prophète s'est insisté est-ce bien transmis est-ce bien transmis il était important que les gens répondent par l'affirmative oui de manière à ce qu'il y ait une forme de soulagement voyez donc c'est à dire quoi c'est à dire qu'on va ajouter en plus de la responsabilité la bonne conscience voyez très important allez moi j'ai assez parlé qu'est ce que vous avez d'autres à nous raconter sur sa vada déjà en termes de lecture en combien de temps vous lisez un tour de salat un mois parce que toi tu as beaucoup de lecture c'est pour ça et au moins en une journée et demie et ça trois deux semaines parce que toi on sait lui au fur et à mesure c'est ça voilà donc chacun son rythme de lecture et si vous deviez expliquer à ceux qui n'y se passent à la dent par exemple qu'est-ce qui vous a emballé un petit peu l'action l'action oui ça dans l'histoire donc on est entre guillemets absorbé c'est ça on est appelé par l'histoire à l'on est comme l'aise comme les gens n'est entre guillemets par l'histoire et en même temps bas les communes notre esprit il s'envole pour le monde de la lecture et ce qui est incroyable dedans c'est que quand tu es dans le monde de la lecture et bam tu es comme dans le livre tu es comme un personnage dans le livre je vais imager illustrer ton propos la nuit venue salada après avoir accompli sa dernière prière se mit à réfléchir à cet étrange message apporté par la colombe l'urgence de retrouver son père s'était quelque peu estompé il était soulagé de le savoir en sécurité ou presque quelque part dans le passé son esprit était préoccupé par les remarques de son enseignant sur gébert et la latinisation des noms arabes il trouvait gênant d'avoir systématiquement à opposer deux parts de lui son attachement à sa culture d'origine d'une part et son attachement à la france d'autre part en fait il comprit que lui vivait parfaitement bien cette forme de dichotomie ce sont plutôt les autres qui coupé pour la majorité de leur propre histoire n'avait pas ce bonheur de voguer d'une culture à l'autre toutes ces réflexions avait fatigué notre jeune héros il glissa lentement sous sa couette et dormit profondément il avait tellement repensé aux expériences de chimie qu'il ne se doutait pas de ce qui l'attendait à des milliers de kilomètres de paris dans le berceau même de la civilisation mais à des centaines d'années aussi de l'époque de saladin une petite lueur jaune et très faible trahissait la présence de vie dans l'une des habitations d'un petit faubourg de la ville de couffa en irak ancienne mésopotamie il faisait nuit noire et les habitants de couffa ressemblait à des morts attendant d'être ressuscité c'est la spécificité même du sommeil qui fait de vous de véritable mort vivant quelques rares hommes et femmes continuaient cependant de penser aux biens de l'humanité et oeuvrer à toute heure du jour et de la nuit dormir était pour eux une véritable perte de temps c'était le cas de cet homme entouré de centaines d'objets aussi déconcertant les uns que les autres ils manipulaient des liquides des solides et tout un tas de matériaux que la faible luminosité de la pièce ne permettait pas de distinguer ses yeux ne quittèrent pas un seul instant les gestes qu'il effectue avec minutie et rigueur il suait à grosses perles comme si un danger imminent devait se produire il murmurait des paroles qui ressemblaient à des incantations ou plutôt à des invocations oui c'est cela c'était des invocations destinées à celui qui voit tout avouons qu'il fit bien d'invoquer dieu au moment d'apporter la touche finale à ses manipulations une violente déflagration se fit entendre notre homme fut projeté en arrière à quelques mètres on entendit des bruits de verres brisés par le souffle d'explosion un épais nuage de poussière s'éleveva dans la pièce l'homme sonné tenta de recouvrer ses esprits en tâtant le sol de ses mains il sentit une masse molle et douce qui ressemblait en rien à la rugueuse et à la rugueuse et pardon des minéraux qu'il étudiait cette masse molle ne réagissait pas il fit l'effort de se mettre à quatre pattes pour se pencher et voir ce qu'il intriguait un cri de stupéfaction se fit entendre il hurler je suis un assassin je suis un assassin j'ai tué ce pauvre enfant mon dieu pardonne-moi le visage couvert par ses deux mains la honte et le remords le torturé il ne s'aperçut pas que la masse molle s'agitait de léger tout sautement finir par l'alerter l'obligé à constater que fort heureusement pour lui il n'avait tué personne que dieu soit loué il est vivant cria l'homme mon enfant mon enfant m'entends-tu ma tête j'ai mal au crâne ces bourdonnements sont insupportables où suis je qui êtes vous je m'arrête là je pourrais continuer mais là c'est qui finalement qui réagit comme ça alors on est avec effectivement djabir le chimiste mais c'est saladin qui voyage de cette façon là c'est lui qui est au sol 1 voyez et donc on voit comment on passe la transition qui est faite de du monde normal entre guillemets vers le passé et vous avez vu comment j'ai un petit peu tenté je dirais de théâtraliser la scène de manière comme le disait harun on soit absorbé par l'histoire et par le livre et que l'on apprenne à connaître de manière ludique l'histoire du chimiste qu'on appelle en français j'ai baird qui est j'habir voilà et c'est comme ça qu'on sait qu'évidemment j'habir est vécu dans quelle ville je viens de le citer la ville de koufa en irak vous voyez on apprend ce détail là on a une petite touche spirituelle évidemment parce que celui qui voit tout donc je fais référence à l'une des qualités dans moi aussi ce sera là oui donc c'est plein de petites touches comme ça qui font pardon et de détails qui font la particularité de saladin et donc on apprend évidemment énormément de enfin l'histoire d'énormément de personnages voilà est ce que vous avez des choses à ajouter ou pas il y aura un prochain tome alors ça c'est une bonne conclusion peut-être que oui certainement un voire deux au maximum charles mais je n'irai pas au delà ce qu'il faut qu'à un moment ça s'arrête oui je me pose la question ce que je fais mourir mon héros ou pas je suis en train de me poser la question je ne sais pas on verra je ne spoil pas j'ai rien dit d'une façon d'une heure c'est à dire dans l'histoire du un peu du narrateur parce que par exemple dans le tome 4 c'était nous qui racontait le tome 5 c'était Jonas et du coup je me suis dit dans ce cas du coup en fait j'ai comme l'impression que dans ce cas c'est du dans le tome 4 et le tome 5 c'est le présent qui raconte le passé du passé alors effectivement à chaque fois je marque toujours le début des romans par une personne qui a vécu l'événement et qui va effectivement raconter et qui va donc recontextualiser ce qu'elle a vécu à un moment donné oui 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 ça va parler de quoi je fais pas là je peux pas dire j'ai une idée très précise inshallah et j'espère qu'il est là mais je peux pas il faudra me payer très cher pour pour avoir l'information voilà en tout cas écoutez je remercie infiniment c'était très très vivant très dynamique et donc vous connaissez vous souvenez du slogan de oui alors ça c'est l'emblème de salada mais il ya toujours un petit cela une sorte de deux petits mots de fin dans les trois premiers thèmes oui c'est une autre histoire voilà voilà et donc un challah le tome 6 mai ce sera une autre histoire comme en tout cas merci d'être venu et donc Sous-titrage ST' 501